bonsoir et bienvenue sur mon financier pour faire un point à la clôture et c'est l'ascenseur émotionnel sur le cac que le cac qui enchaînait des phases d'euphorie et après de déprime puis c'était l'euphorie et l'indice vedette parisien ne savait vraiment plus où se donner de la tête entre l'emploi américain la bce et les tensions russes et finalement c'est la baisse qui l'a emporté la bourse de paris termine en être repli de près de 1 40% sous les 4150 points à 4149 points sur le front des valeurs c'est valeo qui a retrouvé la marche avant au lendemain d'une baisse de 2% suivi de capgemini qui revient dans le vert après on va enchaîner quatre séances de baisse en revanche orange est passé au rouge et glisse de 2,83% à 10,99€ suivi de michelin et de vincy qui complètent le trio perdant du jour hors cac arkema poursuit son rebond au lendemain d'une hausse de 2% technicolor progresse de son côté de 2,80% à 5,36€ tandis que bonduel lâche 7% les investisseurs craignent que la situation russe pénalise le groupe il y a de près de 3% après cette fête est conduite par deutsch télécom concernant le rachat de t-mobile us sur le marché d'échange l'euro vaut désormais 1,3354 face au dollar du côté de l'or noir la tendance est plutôt haussière sur fond de tensions persistantes en ukraine le baril de Brent progresse de 0,26% à 104,86$ tandis que le WTI reste légèrement stable à 86,89$ pour finir l'or suit le même chemin et progresse de 0,13% pour se négocier à 1,306$ donc voilà ce qu'on pouvait dire à la clôture passez une excellente soirée c'est parti pour finir l'or c'est parti pour finir l'or